Bonjour à tous, je reçois le professeur Serafin Prao, économiste, enseignant à l'université Alassane Ouattara de Bouaké et recteur de l'université populaire de Côte d'Irgoire. Bonjour professeur et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Hermann, c'est un plaisir vraiment pour moi d'être ici à DNews. Merci beaucoup, c'est très gentil, nous en sommes très honorés. Professeur, le monde est plongé dans une crise inflationnelle dont personne ne perçoit l'issue. L'inflation met à rude épreuve les poches déjà assez dégarnies des citoyens et installe dans nos états une sorte de pression sociale qui pourrait emporter n'importe quel pouvoir. Professeur Prao, dites-nous, c'est quoi l'inflation ? Alors, on peut définir l'inflation comme étant la hausse généralisée et continue des prix sur un territoire donné et à un moment donné. Et donc, quand nous voyons que vous achetez un bien à 100 francs, on dirait qu'il y a inflation lorsque ce bien acheté à 100 francs passe de 100 francs à 70 francs ou 125 francs ou 150 francs. Donc, c'est une hausse généralisée et continue. On ne parle pas d'inflation lorsque il y a une hausse sectorielle des prix. Ça veut dire que dans un secteur, les prix augmentent, mais pas dans d'autres secteurs. Quand on parle d'inflation, lorsque dans toute l'économie, en tout cas dans tous les secteurs de l'économie, les prix augmentent. Le prix du carburant, le prix de la viande, le prix du riz, le prix de la tomate, là on parle d'inflation. Maintenant, s'il y a une augmentation du prix, par exemple à Corogo, simplement parce qu'il y a une difficulté d'approvisionnement, quand c'est sectoriel, on ne parle pas aussi circoncis, voilà. Quand c'est vraiment très... ça n'impacte seulement qu'une seule zone, on ne parle pas là d'inflation. De quoi parle-t-on en ce moment ? Non, en ce moment, on parle d'inflation géographique ou sectorielle, géographique, là. Alors, comment survient-elles l'inflation ? Bon, il y a plusieurs causes de l'inflation, vous savez. Premièrement, il y a ce que nous appelons l'inflation par la monnaie. L'inflation par la monnaie, il y a un brillantissime économiste qu'on appelle Milton Friedman. En 1956, il nous a laissé cette phrase en disant que l'inflation est en tout temps et en tout lieu un phénomène monétaire. Donc, ça veut dire que c'est sectoriel à la vie économique. À la vie économique, puisque nous sommes dans une économie monétaire, tout ce que nous achetons, c'est avec l'argent. Donc, selon Milton Friedman, lorsqu'il y a trop de monnaie en circulation dans une économie, par rapport à ce qu'il en faut pour acheter les biens, cela peut entraîner l'inflation. Deuxièmement, il y a aussi l'inflation par la demande. L'inflation par la demande, c'est quoi ? C'est que le bien, il existe à un moment donné dans le pays ou bien sur un territoire donné, ou dans une zone géographique donnée. Mais la forte demande, la forte demande, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui veulent avoir le bien est supérieur à la quantité effectivement produite. Là, la demande étant supérieure à l'offre, mécaniquement, les prix augmentent. Il y a aussi également l'inflation par les coûts. L'inflation par les coûts, vous savez que le prix d'un bien n'est rien d'autre que le coût de production plus une marge. Vous êtes un homme d'affaires, monsieur Herman, vous produisez un bien que vous vendez. Donc, pour fixer le prix, vous tenez compte du coût de production et vous ajoutez votre marge. Parce que quand même, il faut que vous gagnez de l'argent pour payer votre personnel, etc. Donc, à un moment donné, comme nous sommes des économies, nous allons parler, structurellement fragiles et dépendantes de l'extérieur, les biens dont les consommations intermédiaires, c'est-à-dire les biens dont nous achetons de l'extérieur pour fabriquer les biens de consommation, quand le prix de ces matières premières-là augmente, ou bien ces consommations, du coup, le prix qui sort, effectivement… Il y a un effet domino. Il y a un effet domino. Donc, il faut implémenter cette augmentation. Et en général, c'est ce que nous appelons, nous, en économie, l'inflation importée. Donc, vous verrez que lorsqu'on parle des causes exogènes, par exemple, de l'inflation sous l'eau tropique, on fait référence à ça. Par exemple, quand le prix du baril du pétrole a augmenté. Et quand ça augmente, quand le monsieur qui va, il loue le camion, il va à Zaguet, il va à Divo, il va… Il répercute forcément. Il répercute forcément cette augmentation-là. Et il y a aussi également l'inflation par les structures. Ce que nous appelons l'inflation par les structures, c'est que vous savez que nous, en économie, un système concurrentiel où chacun est libre, effectivement, d'entrer sur un marché. Comme en Côte d'Ivoire. Comme en Côte d'Ivoire. Logiquement, quand il n'y a pas trop de monopole, effectivement, pour produire un bien donné, lorsque Praon n'est pas seul, et qu'il y a Herman aussi qui peut donner sa production, les autres aussi peuvent donner sa production, la concurrence est dans. Le biais que nous produisons, nous, tout un chacun, nous sommes obligés de diminuer ce prix-là. Parce qu'il y a la concurrence. Mais quand vous êtes seul sur un marché, ou vous êtes deux, à monopoliser effectivement un marché donné, vous n'êtes pas obligés, puisque vous n'avez pas de concurrence, vous fixez les prix comme vous voulez. C'est pourquoi nous, en économie, le prix du monopole, il est très élevé que le prix de la concurrence. Donc voilà un peu quelques causes, globalement, de l'inflation dans une économie. Alors, professeur, je retiens que l'inflation est consubstantielle à la vie économique elle-même. Alors, de ce point de vue, est-il possible de la prévenir, de l'anticiper ? Si oui, en quoi faisant ? Mais oui, on peut anticiper. La première chose, en fait, déjà, c'est que la Banque centrale doit mener une politique monétaire vertueuse. C'est-à-dire ? La politique monétaire vertueuse, puisque la monnaie que nous manipulons chaque jour, puisque nous sommes dans une économie monétaire, nous ne sommes plus dans une économie de troc, où nos aïeux échangent des biens contre les biens. Aujourd'hui, c'est la monnaie. C'est la monnaie qui s'échange contre les biens, et les biens contre la monnaie, comme disait Cloé en 1965. Et donc, cette quantité de masse monétaire que la Banque centrale injecte dans l'économie doit être contrôlée. Elle doit être contrôlée. Et dans la dimension de la monnaie, de l'offre de monnaie endogène, puisque la monnaie, là, ne doit pas... Ce n'est pas la monnaie hélicoptère. Ce n'est pas, je veux dire, la manne qui tombait à l'époque de Moïse. Non. Il faut que la quantité de monnaie en circulation vienne, effectivement, du déshydratant et des besoins de l'économie. Et il revient à la Banque centrale, donc à Dakar, de mener une politique monétaire, vraiment. Et deuxièmement, on peut prévenir l'inflation en mettant en place des autorités de la concurrence. En Côte d'Ivoire, il y a une autre autorité de la concurrence. Bon, est-ce qu'elle fait son travail ? Est-ce qu'elle est efficace ? Est-ce qu'elle est efficace ? C'est autre chose. Mais elle existe quand même au niveau de l'appellation. Et il y a des tests qui régulent la concurrence. Qui régulent la concurrence. Il faut qu'il y ait la concurrence. Nous devons lutter contre les trusts, contre les ententes. Par exemple, quand vous prenez la téléphonie, on a l'impression que ces entreprises se sont entendues pour fixer à peu près le même prix. Ça, il faut lutter contre. En Europe, par exemple, si vous êtes le PDG de Mouve et que moi, je suis le PDG d'Orange, il est interdit que vous et moi, nous voyagions dans le même avion. Ah ben oui. Parce que Herman voyage avec Prao, qu'est-ce qu'ils vont se dire de l'avion ? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, il faut ces structures-là. Et il faut qu'en Afrique aussi, on essaie, par exemple, quand vous prenez l'exemple, on essaie d'encourager la concurrence dans les secteurs stratégiques. Quand vous prenez, par exemple, l'énergie. L'énergie, oui. Vous prenez, par exemple, l'électricité dans mon pays. Oui, oui. Il n'y a qu'une seule structure qu'on appelle CIE. Oui, oui. Et Dieu se le sait. Lorsque la facture arrive et que vous-même, vous savez que vous n'avez pas consommé, vous n'avez pas... Enfin, c'est une facture, effectivement, très élevée. On vous demande de payer d'abord avant de vous plaindre. Vous pensez que s'il y avait la concurrence dans ce secteur de l'électricité, la CIE allait agir de la sorte ? Non. Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, bon, comment la prévenir ? Il faut voir la capacité de production de notre pays. En Côte d'Ivoire, par exemple, quand vous prenez les produits vivriers, nous sommes toujours assujettis à la bonne volonté divine. Quand il pleut, bien, l'offre est là. Quand il pleut, moins, effectivement, l'offre baisse. Et nous constatons... Or, aujourd'hui, à mon humble avis, pour un pays qui va aller à l'émergence, il faut qu'on arrive... On doit arriver à dompter, effectivement, ces pésanteurs climatiques. Voilà. Est-ce que nous en avons les moyens ? Là, c'est encore une autre question. Alors, profession, personne n'a vu venir la Covid. Personne n'a vu venir la guerre en Ukraine. Personne n'a soupçonné le nouveau conflit israélo-palestinien. Alors, comment... Est-ce que, fondamentalement, finalement, ce n'est pas la structure de nos économies qui, bon, je veux dire, facilite l'inflation pour ce qui nous concerne ? Effectivement, vous avez raison. Vous avez raison. Parce que nous sommes des économies fragiles, déjà, vous le savez, dont les bases ne sont pas diversifiées. La Côte d'Ivoire, notre pays, vous savez que c'est une économie agricole. Et quand vous êtes une économie agricole, que vos productions encore dépendent de la pluviométrie, il faut le dire. C'est-à-dire que quand il pleut, or, il y a aujourd'hui le dérèglement climatique. Les périodes normales, par le passé, où il pleuvait, aujourd'hui, il ne pleut pas. Du coup, finalement, quand il ne pleut pas, l'offre de produits biais baisse. Du coup, nous pleurons parce que, bon, nous n'avons pas les biens. Et si nous les avons, nous avons des prix très élevés. Donc là, par exemple, ça dépend de la structure. Quand vous prenez, par exemple, le réseau de distribution, effectivement, des produits, c'est-à-dire, quand vous produisez dans une zone très éloignée d'Abidjan ou de grandes villes, vous devez transporter, effectivement, ces marchandises vers la zone de distribution. À l'époque, on avait créé ce qu'on appelle l'OPCVM. On avait créé des grandes zones tampons, à Yamisokuro, à Dalois, à Korogo, dans ces zones, où on pouvait irriguer, effectivement, les marchés en bienveillés. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Avec le désenclavement, il faut désenclaver. Parce que les zones sont enclavées. Il faut désenclaver. Donc, il faut qu'il y ait des routes. Depuis les campements, où on produit la banane, où on produit la tomate, où on produit le piment, où on produit, attends, les patates. Il faut que les circuits de distribution soient vraiment irrigués avec de bonnes routes. Vous savez que nous sommes parfois très pauvres en Afrique. On a les mauvaises routes. Moi, je me rappelle bien, quand vous prenez Abenguru, et Aïm Bilekuru, avant que le président Ouattara ne fasse cette belle route que nous avons aujourd'hui, je me rappelle bien, nous, pour 60 kilomètres, on faisait deux heures du temps. Et les deux heures du temps, quand vous prenez... Et là encore ? Là encore. Quand vous faites votre chargement d'Iyam, ce n'est pas sûr. Et moi, je connais un frère qui a effectivement chargé son Iyam à Bonnoukou. Et il a eu un accident entre Aïm Bilekuru et Abenguru. Tout le camion s'est inversé. Il a dû louer encore un autre camion. Et avant de venir livrer à Bobo. Mais quand il arrive là... La conséquence, c'est que les prix... Les prix vont forcément augmenter. C'est ça. Et puis aussi, il faut compter avec... Comme vous l'avez dit, la plupart de nos produits de consommation des premières nécessités sont importés. Prenez par exemple l'exemple du riz. Le riz, oui. Le riz, la Côte d'Ivoire, 60% de l'offre de riz consommée en Côte d'Ivoire vient de l'extérieur. 60%. C'est énorme. Nous avons dépensé pour la seule année 2022 504 milliards de francs et francs en termes d'importation du riz. Le riz. Or, nous savons que dans toutes les maisons en Côte d'Ivoire, le riz est cette denrée que nous aimons tant. Euéga, un peu... Vous connaissez l'Afrique avec les nombreux enfants que nous avons. C'est ce qui peut faire l'affaire. Or là, la tomate, la viande qui provient de l'extérieur. Et vous savez que toujours aussi autour de nous, il y a aussi la crise au Sahel. Oui, oui, la crise au Sahel. Donc, pour la viande... Rappelez-vous, la viande vient effectivement du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Et lorsque ces pays-là ont eu des soucis et que la CEDEAO s'est empressée de mettre des sanctions... Ça a été un vrai casse-tête. Ça a été un vrai casse-tête. Et du coup, le kilo de viande qu'on paye à 2 000 est passé à 3 000, etc. Donc, autant de vulnérabilité que nous avons dans les économies. Et donc, c'est ce qui fait que très régulièrement, en tout cas, comme vous le dites, l'inflation devient consubstantielle, en fait, inhérente au fonctionnement des économies fragiles. Mais quelque part, professeur, peut-on raisonnablement venir à bout de l'inflation ? Bon, comme je disais tantôt, l'État doit agir. Sinon, le gouvernement se prévoit. Le gouvernement se prévoit, déjà... On voit que l'État subventionne beaucoup, à beaucoup de milliards. À beaucoup de milliards, effectivement. Mais... Oui, mais on n'y arrive pas. La vie, elle est toujours chère. La vie est toujours chère. Rappelez-vous que le président Ouattara, depuis la Covid, il a subventionné déjà le prix du carburant, à hauteur de 700 milliards de francs CFA. Et là, en début du mois, le gouvernement, Patrick Hachy, était obligé d'arrêter la subvention, et nous a fait payer. Parce que, quand l'État subventionne, l'État lui met où il prend l'argent. Ah, c'est ça, oui. À un moment donné, puisque vous savez bien que le taux de recouvrement de l'impôt en Côte d'Ivoire, il est très faible. Donc, pour un pays, comme la Côte d'Ivoire, il est obligé de s'endetter pour pouvoir payer la subvention. Après, nous serons encore là, sur ce plateau, pour dire que la Côte d'Ivoire est trop endettée, est trop endettée. Donc, du coup, on ne peut pas. Mais, je pense que nos États peuvent, d'abord, faire un effort pour faire respecter, déjà, les prix. Les mesures prises. Les mesures prises. Parce qu'en Afrique, surtout, on prend les mesures, mais jamais on respecte ces mesures-là. Est-ce que l'État a vraiment les moyens de tout contrôler ? Mais oui, mais oui, monsieur le journaliste. L'État a les moyens. L'État doit se donner les moyens. Auquel cas, vous êtes un État impuissant, vous libérez le tablier pour que quelqu'un d'autre dirige. C'est ça. L'État a ce qu'on appelle le contrôler des prix. Depuis, vous voyez, le contrôler des prix, ils sont là pour veiller à l'application du prix Argus. C'est-à-dire que le prix qui a été fixé par le gouvernement. Et on doit faire un effort pour qu'on respecte cela. Et puis, après, il y a les agents des impôts, qui sont là aussi pour veiller au respect. Et puis, quand le gouvernement prend une mesure, par exemple, de dire qu'il faut plafonner les prix, il faut que ce prix-là soit respecté sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Auquel cas, les agents des impôts et du ministère du commerce doivent sévir. Et puis, après, il faut que l'État, de façon structurelle, investisse massivement dans la production locale. Et de ce point de vue, je pense que le gouvernement Ouattara est encouragé. Parce qu'il y a quand même une bagatelle de 150 milliards. Pour le riz, par exemple. Pour le riz, par exemple. Pour ne parler que du riz. Dans le programme 2020-2030, je pense que ce n'est pas rien. Le président Ouattara table sur une autosuffisance en riz en 2025. Si vraiment c'est respecté, je pense qu'il faut qu'on aille vers là. Pour ne pas que nous soyons toujours assujettis à la nature. parce qu'il a plu. Tout récemment, vous avez vu ce qui s'est passé à Ebimpe. Il a fallu une forte pluie que le stade soit inondé. Au 21e siècle, on ne peut pas être assujettis quand même avec la modernisation, avec les nouvelles technologies. On doit pouvoir moderniser notre agriculture à tel enceint qu'on ne soit pas éternellement dépendants et de la nature et des hommes et des grandes puissances. Et surtout de l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine est en guerre avec la Russie. Demain, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, professeur, finalement, à qui profite ou à qui profiterait l'inflation ? Bon, l'inflation profite et l'inflation dérange à la fois. Alors, j'ai toujours dit, les mêmes eaux qui ont sauvé Noé, ce sont les mêmes eaux qui ont fait périr les autres. Donc, l'inflation profite à... Bon, on va prendre les ménages et les entreprises. Quand vous prenez les ménages, par exemple, vous et moi, nous qui consommons. Alors, au niveau des ménages, l'inflation profite aux débiteurs, à ceux qui doivent. C'est-à-dire que, moi, je peux venir vous voir. Et puis, bon, je dis, bon, Herman, prête-moi 3 millions. Vous me prêtez 3 millions. Et pendant que vous me prêtez 3 millions, aujourd'hui, le taux d'inflation, il était de 2 %. Et dans deux ans après, puisqu'on ne s'est convenu que de vous rembourser, de faire le remboursement deux ans après, deux ans après, tout a augmenté sur le marché. L'inflation passe maintenant à 10 %. Vous voyez, vous, vous n'êtes pas contents. Parce que les 2 millions d'hier n'ont pas le même pouvoir d'achat que les 2 millions deux ans après. Mais moi, je m'en fous. Je me lave les mains parce que vous n'allez pas me demander de vous donner 2 250 ou 2 300 ou 2 500. Non, je ne vous donne que les 2 millions. Donc, l'inflation arrange le débiteur, mais dérange le créditeur. Et l'inflation aussi érode le pouvoir d'achat de presque tout le monde. érode parce que, que vous soyez débiteur ou pas débiteur, quand vous en avez votre argent, vous voyez, ce que vous pouvez payer avec les X francs n'ont pas la même valeur. Au niveau des entreprises, au niveau des entreprises, l'inflation arrange et dérange. L'inflation arrange, effectivement, ceux qui sont structurellement endettés. Parce que vous savez, au niveau, quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous faites un empereur à la banque, ne regardez pas le taux nominal, regardez bien le taux réel. Le taux d'intérêt réel, c'est le taux d'intérêt nominal moins le taux d'inflation anticipé. Donc, quand le taux d'inflation augmente, le taux d'intérêt réel baisse. Donc, quand vous êtes dans une situation inflationniste, le poids de l'endettement baisse pour le chef d'entreprise. Et en ce moment, nous disons qu'il y a un effet levier. Ça veut dire que l'endettement permet à ce chef d'entreprise de pouvoir augmenter ses bénéfices. C'est ce que nous appelons l'inflation. Créer un effet délivré de l'endettement sur les fonds propres de l'entreprise. Mais en même temps aussi, l'inflation arrange les producteurs également. Parce que quand le prix d'un bien est levé sur le marché, vous êtes incité à produire. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire en termes de conséquences de l'inflation sur les ménages et les entreprises. Il y a quelqu'un qui a dit que l'inflation, c'est l'impôt des pauvres. Ben oui, c'est l'impôt. L'impôt, effectivement. Parce que quand, ce que je disais, parce que ça érode le pouvoir d'achat des individus, et l'État, lui, il est content. Alors, est-ce que pour lutter efficacement et contourner ces difficultés que nous impose l'inflation, l'inflation qui induit la vie chère, est-ce que la transformation de l'économie, on parlait de la structure tout à l'heure, serait durablement une solution ? Effectivement. Effectivement, parce que nous disions que nos économies sont structurellement dépendantes effectivement du secteur agricole. Or, ce secteur n'est pas moderne. Il dépend de l'extérieur aussi. Il dépend de l'extérieur, il dépend aussi de la pulvométrie, il dépend des conditions que nous ne maîtrisons pas. C'est pourquoi nous devons faire un effort pour aller à la modernisation et à l'industrialisation. Les économies industrialisées produisent des biens industriels. Ces biens industriels sont moins dépendants. de l'extérieur. Et je pense que c'est ce que nous devons faire. Avec la petite industrie que nous avons aujourd'hui, logiquement, le professeur Fernoussa, un brillantissime économiste que j'aime beaucoup, au Sénégalais, il disait que, « Bravo, vous verrez, logiquement, dans les bonnes économies, comme en France par exemple, regardez ce qui s'est passé, Edman. Nous étions en France en 2021 lorsque la crise est subvenue. j'ai vu combien les Français, cette puissance économique, était fragilisée, étaient capables de pouvoir même fabriquer les simples masques. Oui, oui. Pourquoi ? Parce que la France avait délocalisé ces structures-là à l'extérieur. Mais aujourd'hui, la France a relocalisé effectivement ces productions-là en France pour ne pas dépendre. C'est ça. Mais vous verrez que les pays africains, on ne va rien faire. On ne va rien anticiper. en même temps qu'aujourd'hui, nous savons que l'engrais, nous sommes dépendants de l'engrais qui vient de la Russie et de l'Ukraine. Voilà la Russie et l'Ukraine qui sont en guerre. Donc nous allons rester toujours en attendant que les gens fassent la paix. Non. Logiquement, la chaîne des valeurs mondiales doit changer. Il faut que les pays africains aillent vers les remontées des filières. Ça veut dire que c'est bien que nous importions hier pouvoir fabriquer des produits localement. nous devons pouvoir fabriquer. C'est bien que nous importions hier, ici, en Côte d'Ivoire. Il faut que l'État se donne les moyens. Si on ne le fait pas, si on ne va pas à la transformation structurelle, si on ne va pas à l'industrialisation, nous serons toujours là. L'inflation viendra nous surprendre parce que nous allons toujours pleurer. Vous savez, il y a les causes internes. Un ministre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en Égypte, il n'a que ça à la langue. Il vient mesdames et messieurs nos compatriots, vous savez que l'inflation ne dépend pas de nous. Il y a les causes internes, il y a les causes externes. Il faut qu'on arrive à atténuer l'impact des causes externes. C'est-à-dire agir. Il faut agir. Et agir, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Donc, investir massivement dans l'agro-pastoral, en Côte d'Ivoire, nous pouvons augmenter la production effectivement animale, animale, aléotique. Nous pouvons le faire. D'ailleurs, M. Adjumani, pendant des années, il était mené des ressources aléotiques et animales. Qu'a-t-il fait pour que nous soyons véritablement dépendants ? Voilà. Rien. Donc, moi, je pense que, comme disait France Fallon, avec les pays africains, quand on fait le bilan, rien n'a avancé, mais il faut recommencer. Sinon, les projets sont là. Les bons projets sont là. Nous devons agir sur les léviers extérieurs et les aménuiser au maximum pour que nous ayons effectivement les manettes pour pouvoir mieux contrôler l'inflation et réduire son impact sur la vie de nos concitoyens. Professeur, toute dernière question. Alors, pour soulager les postes des ménages, les postes du citoyen, faudrait-il indexer les salaires à l'inflation ? Bon, logiquement, dans les pays qui ont les moyens. Les pays qui ont les moyens, c'est ce que les pays la font. Mais quand vous prenez, je pense que le président Ouattara, c'est ce qu'il a fait dans notre pays depuis 2021, quand il a vu qu'effectivement, Fouboni a dit qu'il faut toujours payer la paix. La paix a un prix. Pour payer la paix, parce que si les Ivoiriens ont faim, ils peuvent descendre dans les rues. Et le président Ouattara, il a bien compris cela. C'est pourquoi il a revalorisé le CIMIC qui est passé de 36 000 à 60 000 et de 60 000 à 115 000. Et il a revalorisé le CIMIC. Il a aussi plafonné effectivement les prix. Or, vous savez que nous sommes dans un système libéral. En même temps, vous n'avez pas trop de marge de manœuvre parce que le plafonnement, vous pouvez le faire trois mois. Trois mois. Il faut le renouveler à chaque fois. À chaque fois. Alors que logiquement, le plafonnement ne doit pas dépare six mois dans une économie libérale. Donc là encore, les manettes sont faibles. Mais sinon, la situation, c'est indexé. Mais quand on indexe aussi, cela a un coût. Est-ce qu'on a les moyens ? C'est ça. Sinon, les pays riches comme en France, les pays développés, ils font l'indexation. Lorsqu'il y a l'inflation, on indexe les salaires. C'est-à-dire que ce supplément qu'on devait perdre, l'État augmente pour que les citoyens maintiennent toujours les voies d'achat. Il y a longtemps, on vous a vu en librairie. Oui. Alors ? Je pense que bientôt, vous me verrez en librairie. Il y a un tout dernier bijou. Un livre. Vous savez, les écrivains bon, c'est comme nos enfants, mais il y a des livres quand même de combat et surtout que vous aimez. Ce dernier qui arrive, c'est un livre intitulé « Du franc CFA à l'éco CFA, deux points, la pérennisation du néocolonialisme français ». C'est un livre qui va montrer effectivement que du franc CFA à l'éco version Macron, rien n'a fondamentalement changé. On le lira certainement. Professeur, merci infiniment d'être passé par chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...